Ouais Romain, tu veux te remettre à 40k ? Bah viens à la maison avec tes Drew Carry, comme ça je te montre un petit peu comment ça fonctionne. T'inquiète, je te frein de me sympa, les Drew Carry en ce moment, c'est pas tip top. Salut les Roommates, mon Blas, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une armée un petit peu spéciale de Warhammer 40 000, les Drew Carry. Vous n'êtes pas sans savoir que les Drew Carry ont eu le droit à un petit traitement de faveur sur cette data slate puisqu'ils ont vu leur index complètement réécrit ou du moins amélioré avec des petits ajouts qui font pas de mal à l'armée. On va revenir un petit peu là-dessus, à savoir déjà que la règle d'armée est basée sur les pions de souffrance, ça ne change pas. Pour rappel, les points de souffrance, quand vous commencez la partie à 2000 points, vous en avez 3 dans votre armée que vous allez pouvoir utiliser que ce soit à la phase de mouvement ou encore à la phase de tir ou de combat. Vous allez pouvoir allouer ces pions donc à des unités. Lorsque vous le ferez à la phase de mouvement, ça vous permettra de relancer vos jets d'advance ou encore vos jets de charge. Et si vous choisissez de renforcer des unités que ce soit à la phase de tir ou à la phase de combat, vous pourrez relancer tous vos jets de touche, à savoir que si c'est au corps à corps, vous aurez en plus un petit plus sur la pénétration d'armure, nouveauté, sur ce nouvel index. Donc on part déjà avec une petite amélioration, surtout au niveau de cette pénétration d'armure à la phase de combat, mais c'est pas tout, on a aussi un nouveau détachement. Je vais vous expliquer pourquoi il est très 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 sympa. La règle du détachement, déluge de cruauté, va vous permettre lorsque vous débarquerez d'un transport, de gagner jusqu'à la fin du tour le mot-clé ignore les couverts sur les armes de tir et le mot-clé lance sur les armes de mêlée. Et on va se concentrer là-dessus puisque c'est le plus intéressant selon moi. Le mot-clé lance vous permet de gagner un plus un à la blessure lorsque vous chargez. Et sur une armée Drukhari, le plus un à la blessure, il est clairement nécessaire parce qu'on n'a pas des forces de ouf, notamment au corps à corps. Mais ce nouveau détachement ne peut pas avoir lieu d'être sans ses optimisations et surtout ses stratagèmes, vous allez vite comprendre pourquoi. De manière globale, le Drukhari va être particulièrement PC-Vore, donc il va nécessiter beaucoup de points de commandement pendant la game et beaucoup de points de souffrance. Pour ce qui est des pions de souffrance, on va prendre l'habitude de prendre un petit chronos dans son armée que l'on va mettre à portée en permanence d'une unité qu'on va renforcer. Généralement, des unités de tir qui vont rester un petit peu cachées dans le fond de la map. Il va nous permettre de lancer un dé et de récupérer à chaque fois un pion de souffrance. Et vu le nombre de points de souffrance dont on a besoin dans une game, je pense qu'il va être obligatoire de jouer un chronos. Pour ce qui est des points de commandement, la seule source que l'on va avoir, c'est éventuellement celle de prendre les objectifs en stratégie, en tactique, puisque ça va nous permettre à la fin d'un tour de se défausser d'un objectif pour pouvoir gagner un point de commandement. Et vous allez voir, on va parler des stratagèmes, on va avoir vraiment beaucoup besoin de points de commandement pour tirer le meilleur de ce nouveau détachement. Le premier stratagème, l'âme cruelle pour un point de commandement, va vous permettre lorsque vous chargez avec un transport et que vous tapez avec ce dernier, de lancer un nombre de dés égal au nombre de figurines embarquées à l'intérieur de ce transport. Et sur un 4+, vous infligerez une blessure... Et sur un 5+, pardon, vous infligerez une blessure mortelle, avec un maximum de 6. A savoir que si les unités embarquées sont des Gorgones, vous allez avoir un plus 1 à ce jet de dés. Ça ne va peut-être pas être la combo la plus pétée du codex, par contre ce que je trouve intéressant, c'est que couplé au stratagème de charge de véhicule, qui fait aussi des blessures mortelles, on se rend compte que ça peut être assez rigolo, un pack de 10 Gorgones dans un transport qu'on lance sur l'ennemi, ça peut faire quelques dégâts pour pas énormément de points et pour un point de commandement. Et 2, si on veut utiliser le stratagème en plus de charge de véhicule. Le deuxième stratagème pour un point de commandement, c'est le repli spectral. Il va vous permettre, lorsque vous avez terminé une phase de combat, de pouvoir soit faire un mouvement de désengagement, soit faire un mouvement normal. Mais si vous jouez des Serast, vous allez en plus de ça, si vous terminez à moins de 3 pas d'un véhicule, ou à 5 pas à la verticale de ce dernier, vous allez pouvoir ré-embarquer directement dans le véhicule. Je vous laisse un petit peu imaginer le Trix avec des Serast qui débarquent d'un véhicule qui, vous allez le voir après avec l'autre stratagème, vont vous permettre de charger directement. Et en plus de ça, de pouvoir ré-embarquer dans la foulée. C'est la fête. Et on va en parler tout de suite pour un point de commandement. Bondir sur sa proie va vous permettre, lorsque vous vous déplacez avec un transport sans avoir Advance, de pouvoir débarquer et en plus de ça, charger. Donc, compter le mouvement d'un Raider ou d'un Venom, plus les 3 pas lorsqu'on fait débarquer l'unité, plus une charge derrière. On est plutôt pas mal. Encore une fois, ça va demander pas mal de points de commandement si on veut le coupler à l'autre stratagème qui va nous permettre derrière de ré-embarquer dans ce dernier. Mais bon, pour 2 points de commandement, vous avez la possibilité de vous projeter à 172 pas sur la map, d'aller taper un truc et de revenir et de vous caler dans votre transport. On est tranquille. Le quatrième stratagème, annihilation aéroportée, va vous permettre, pour un point de commandement, lorsque vous débarquez d'un véhicule de transport et que vous n'avez encore pas été choisi pour tirer, vous allez pouvoir gagner le mot-clé touche soutenue 1, soit le mot-clé touche soutenue 2, si vous êtes des guerriers cabalites. On va pas être encore là sur la chose la plus forte de l'index, enfin le stratagème en tout cas le plus fort, puisqu'on en a déjà, les 3 d'avant sont selon moi un peu plus intéressants. Mais mine de rien, ce que je vais saluer, c'est que ce détachement reste encore un détachement un petit peu, on va dire, polyvalent, dans le sens où, là, je vous ai parlé de 4 stratagèmes et les 4 stratagèmes ciblent des unités différentes. Et ça, c'est plutôt cool. Ça va nous permettre de vraiment, si on a envie de jouer une armée avec beaucoup d'unités différentes dans notre liste, eh bien, on va pouvoir utiliser des stratagèmes pour chacune d'entre elles et je trouve ça vraiment cool. Pour un point de commandement, on va pouvoir utiliser le piqué méprisant qui va nous permettre, à la phase de mouvement de notre adversaire, lorsque ce dernier aura déplacé une de ses unités à moins de 9 pas de notre transport, eh bien, de pouvoir effectuer un mouvement de 6 pour pouvoir, on va dire, se replier. Et pour terminer, la cerise sur le kebab, c'est le bouclier nocturne qui, pour un point de commandement, va vous permettre de gagner une sauvegarde invulnérable à 4+, sur un véhicule. Coucou les ravageurs, on est bien content d'avoir aussi ce stratagème. Donc, on est sur 6 stratagèmes, dont au moins 3, voire 4, que l'on va vouloir utiliser assez régulièrement. Donc, on est sur une très bonne écriture. Maintenant, il va falloir faire des choix parce qu'on ne va pas avoir 12 000 points de commandement à dépenser. Dans ce nouvel index, vous avez aussi 4 optimisations liées à ce détachement et au stratagème. Je vais revenir sur un seul d'entre eux puisque je n'ai pas envie d'alourdir cette vidéo. Le but, c'était de vous partager un petit peu l'expérience que j'avais eue au cours de ma dernière partie contre-main, justement, au studio. J'aime tout particulièrement le linceul de cauchemar qui va vous permettre, lorsque vous le mettez sur, par exemple, une petite succube, d'interdire à votre adversaire de contretirer lorsque vous aurez débarqué d'un transport et chargé à ce tour-ci. Encore un moyen d'optimiser une charge lorsqu'on charge avec des serastes qui n'ont pas beaucoup d'endurance. Le fait est, c'est qu'en plus de ça, on a des personnages qui vont nous donner en plus cette capacité à combattre en premier. Inutile de dire que la combo avec tous les stratagèmes qui vont bien, ça commence à ne pas rigoler du tout. Et d'ailleurs, en termes de mise en situation, puisque j'ai fait une partie avec un collègue au studio hors caméra pour le remettre un petit peu dans le bain de la V10, j'ai pu découvrir des choses vraiment très intéressantes. Notamment la combo un cube plus l'arc-onte, puisque désormais l'arc-onte peut rejoindre l'unité d'un cube. Alors, on les a jouées à ce moment-là par 5, avec des personnages différents à l'intérieur. Je pense que si on veut tirer le meilleur de cette unité-là, ça va être très certainement de vouloir éventuellement la jouer par 10. L'arc-onte va vous permettre de relancer les jets de blessure de 1 avec l'unité à laquelle il est attaché. Et en plus de ça, si vous l'avez renforcé avec des points de souffrance, vous pourrez relancer tous les jets de blessure. Donc, notez que, déjà, relance des touches grâce aux points de souffrance, puis relance des blessures, et un plus-un supplémentaire à la pénétration d'armure. Ajoutez à ça le fait que cette figurine, une fois par bataille, vous permet de nerfer, enfin, de vecter un stratagème adverse. Inutile de dire que l'arc-onte revient dans les... enfin, va arriver clairement à fond dans les listes Droukari, au moins par un, parce que c'est obligatoire pour ne serait-ce que vecter son adversaire ou encore booster une unité d'incube. On a aussi la possibilité de jouer des incubes avec Drazar, qui, mine de rien, déconne pas trop, puisque ce dernier permet d'ajouter un plus-un à la blessure. Donc, on aura peut-être pas cette relance des blessures données par l'arc-onte, mais on aura une relance des touches avec un plus-un blessure, et en plus de ça, le fait de pouvoir gagner le mot-clé précision sur l'ensemble de l'unité grâce à ce personnage-là. Pour aller flinguer les persos adverses, c'est très très bon. Vous ne pourrez utiliser cette aptitude qu'une seule fois par bataille. Si vous détruisez un personnage grâce à ça, vous allez en plus de ça gagner des trois points de souffrance. Et si c'était le seigneur de guerre adverse, vous allez gagner direct trois points de souffrance. Encore un moyen de les farmer, qui peut être intéressant. Je vous ai parlé du petit Raider avec les Gorgones et le petit Stratagème, voire les deux qui vont bien pour pouvoir faire de la blessure mortelle au corps à corps. Ce n'est pas déconnant, maintenant, ce n'est peut-être pas la chose qu'on aura le plus envie de faire. Je vais vous parler surtout des Serastes embarqués dans un Raider, soit avec une Succubes, soit avec l'élite. Quoi qu'il arrive, que ce soit avec l'une ou avec l'autre, vous allez gagner le mot-clé Fight First. Avec le Stratagème qui va bien, vous allez pouvoir avancer, enfin, bouger avec votre véhicule et en plus de ça, débarquer et charger une unité adverse. Avec un autre Stratagème, vous allez pouvoir rembarquer dans ce transport. La combo n'est pas dégueulasse du tout, à savoir que si cette unité, bien évidemment, est renforcée, vous allez avoir une relance des touches complètes. Si vous incorporez une Succubes, vous allez gagner touche soutenue 1, ce qui va vous permettre de faire des touches supplémentaires sur des 6. Quand on a déjà 3 attaques par Succubes, ce n'est pas dégueulasse. Et par contre, si vous y incorporez l'élite, là, vous allez gagner d'autres bonus qui sont plutôt intéressants puisqu'on ne va pas avoir cette relance des blessures grâce à l'arc-honte puisqu'on ne peut pas mettre d'arc-honte dans les Serras, il ne faut pas déconner non plus. Vous allez du coup gagner grâce à l'élite plus 1 à la force et plus 1 à la pénétration d'armure. Couplé avec le fait d'améliorer avec les points de souffrance qui donnent aussi un plus 1 à la pénétration d'armure et une relance des touches complètes, ça commence à être pas déconnant du tout. Et en plus de ça, une fois par bataille, cette figurine va pouvoir se booster, on va dire, gagner déjà une invulnérable à 3 et en plus de ça, avoir un total de 12 attaques qui sont mine de rien touche soutenue 2 et infanterie 2 plus et en plus de ça, moi je me suis pris ça en combo dans la tronche pendant ma dernière partie au studio, et bien mon adversaire a m'a sorti un stratagème que j'avais totalement oublié qui est le stratagème de duel, un stratagème basique des règles de Warhammer 40 000 qui pour un point de commandement vous permet en fait de gagner le mot-clé précision. Et bien là d'un coup, il m'a wipé mon perso Votan, c'est venu de nulle part, c'est assez intéressant comme combo, j'ai trouvé ça très très cool. De façon globale, je trouve que les fléaux et le ravageur restent des unités ultra intéressantes dans cet index puisque ça va être notre source de tir longue distance et aussi le fait de pouvoir détruire des véhicules parce qu'on ne va pas avoir beaucoup d'unités pour le faire. Donc je pense que ça va être primordial dans notre armée de compter au moins 1 à 2 ravageurs et au moins 2 voire 3 escouades de fléaux que l'on va pouvoir garder fond de main pour pouvoir tirer, revenir se cacher après parce que les fléaux peuvent une fois avoir tiré, refaire un mouvement pour aller se planquer. On met le chronos pas très loin et on booste les unités comme ça, on va farmer le point de souffrance, c'est vraiment intéressant et pour aller faire un peu de secondaire, essayer d'aller percer des lignes adverses ou encore prendre un objectif une fois qu'il n'y a plus personne dessus, on va très certainement utiliser des mandragores qui ont la capacité au tour adverse de pouvoir se barrer et de revenir sur le champ de bataille. c'est une très bonne unité aussi, donc moi ça reste un petit peu mes unités préférées on va dire pour le moment de l'index avec toutes les unités dont je vous ai parlé tout au long de cette vidéo notamment grâce au combo, au stratagème, etc. Pour conclusion, on va avoir besoin de beaucoup de points de commandement, de beaucoup de points de puissance mais on va avoir 2-3 mécanismes pour pouvoir récupérer ces points qui vont être énormément précieux pour cette armée d'un carré. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, je vous invite à mettre votre commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de cette réécriture d'index, je trouve que c'est très positif que Games Workshop se remette en question quasiment sur la totalité d'une armée avant même qu'on ait un codex officiel sorti, ça donne de l'espoir pour les autres armées qui sont peut-être un petit peu encore en galère à l'heure actuelle. Hashtag rends-moi mon adeptus mécanicus. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, d'ici là prenez soin de vous, salut les roommates ! Sous-titrage ST' 501